Musique Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation que nous allons consacrer à une réalité souvent mal connue, les universités catholiques. On sait souvent qu'à côté de l'éducation nationale, il existe un enseignement catholique, mais on ignore d'habitude que pour l'université, un système un peu analogue existe, il existe des universités catholiques. Alors sont-elles uniquement des facultés de théologie ou ont-elles des missions un peu différentes ? Et quelles sont-elles ? Ambitionnent-elles de remplacer les universités d'État ou veulent-elles fonctionner sur d'autres principes ? Voici les questions que nous allons poser à Pierre Canet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes recteur de l'Institut catholique et au père Michel Fédoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite et vous êtes président du Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Alors messieurs, j'ai commencé à dire qu'il y avait ce qu'on appelait des « cathos ». Combien il y en a-t-il et quelles sont-elles ? Et puis une question subsidiaire, pourquoi est-ce que je vais parler d'un Institut catholique et d'un Centre Sèvres ? Bon. Oui, on parle des instituts catholiques parce que le titre d'université, normalement en France, n'est pas possible pour les instituts catholiques. Mais l'usage a fait qu'il existe l'Université catholique de l'Ouest, Angers, et qu'il existe dans le langage courant l'Université catholique de Lyon. Mais à Paris, nous sommes restés à l'Institut catholique de Paris. C'est comme une marque. Et donc, comme d'un côté, juridiquement, on n'a pas le droit d'être une université, et comme la marque fonctionne, nous restons à la marque. Voilà. D'accord. Donc il y en a cinq. Il y en a cinq, dont quelque chose qui n'a pas le nom ni d'université, ni de... qui est donc le Centre Sèvres ? Oui. Le Centre Sèvres, ce sont les facultés jésuites de Paris. La faculté théologique du Centre Sèvres est au fond la seule faculté de théologie en France qui dépend directement d'un ordre religieux. Mais nous avons aussi une faculté de philosophie. C'est cet ensemble que nous appelons les facultés jésuites de Paris. Alors, on a donc... on va les nommer. Donc il y en a une à Lille, une à Paris, évidemment, une à Toulouse, une à Angers. Ok. Il y a le Centre Sèvres. Alors, il y a Lyon. Il y a le Centre Sèvres, il y a aussi l'école cathédrale, il y a aussi quelque chose qui existe à la Roche-sur-Yon, également. Est-ce que tout est sur le même plan ou pas ? Non, certainement pas sur le même plan. Sur Paris, il existe trois facultés de théologie. Celle du Centre Sèvres, la faculté jésuite, la faculté Notre-Dame, qui dépend directement du diocèse et du chancelier, et puis la faculté de théologie de la Sécatholique de Paris, qui, elle, est la vieille héritière de la vieille Sorbonne. Mais il y a eu des trous. Il y a eu des trous historiques importants. La Renaissance est de 1875. Voilà. Donc une loi sur les universités privées. Alors, comment c'est organisé ? Comment est-ce que vous avez dit que ça dépendait d'un ordre religieux ? J'allais dire, qui est votre patron, d'une certaine façon ? Est-ce qu'il y a un plus haut que vous ? Oui, bien sûr. Le chancelier des facultés jésuites de Paris, c'est le super général de la Compagnie de Jésus, le père Nicolas. Et le vice-chancelier, c'est le père du Mortier, qui est le provincial des jésuites de France. D'accord. Et donc, au-dessus de moi, il y a le vice-chancelier et le chancelier, à Rome. D'accord. Donc vous, vous dépendez, si je puis dire, directement de Rome. Et vous, comment ça fonctionne ? Moi, je dépends directement du chancelier, à savoir le cardinal archevêque de Paris, qui est de droit le chancelier de l'Institut catholique de Paris, par statut. Nous sommes sous les ordres directs du chancelier, qui lui-même est président de l'ensemble des évêques fondateurs, une quarantaine, qui sont à l'origine de l'Institut catholique de Paris. Oui. Alors, c'est peut-être un terme que les gens ne connaissent pas très bien, le terme de chancelier. Qu'est-ce que ça fait, un chancelier ? C'est juste une autorité morale, ou vous avez tous les matins une feuille de route de la part du général ? Non, je n'ai pas tous les matins une feuille de route, mais c'est vrai que c'est l'autorité suprême. Je dois rendre compte, au vice-chancelier, et de temps en temps au chancelier, de ce que nous faisons au centre-sèvres. Je crois que c'est quelque chose d'équivalent pour les autres... Le chancelier existe aussi pour l'Université d'État. Le recteur de Paris est chancelier des universités, sur le mode public. Donc le mot, c'est celui qui tient les seaux, et qui est donc le responsable, c'est un vieux mot, de l'université, et même de la politique en général. Mais je n'ai pas d'ordre, tous les matins, sur mon bureau, du chancelier, qui a bien d'autres choses à faire, car il est en même temps président de la conférence épiscopale, et puis cardinal-archevêque de Paris, etc. Je pense que le super général des Jésuites a aussi beaucoup de choses à faire. Justement, de quoi vous sentez-vous garant, l'un comme l'autre ? Quel est votre rôle vis-à-vis de ce chancelier, qui représente cette autorité morale ? D'ailleurs, uniquement morale, ou quelquefois un peu administrative ? Je dirais pour ma part, tout d'abord, nous délivrons des diplômes canoniques, reconnus par le Saint-Siège. Donc il y a pour nous une exigence fondamentale, c'est de veiller à ce que les diplômes que nous décernons soient en effet conformes à ce qui est attendu par la Congréation pour l'éducation catholique. C'est déjà une première exigence à laquelle nous devons veiller. Mais je dirais que, plus largement, nous devons aussi rendre compte de ce que sont les grandes orientations de l'institution du Centre Sèvres, quand il y a des choix importants, non pas sur des programmes très particuliers, mais sur vraiment les grandes options pour la formation que nous dispensons au Centre Sèvres. Sur ces questions-là, nous devons rendre compte, au moins en tout cas au vice-chancelier, éventuellement dans des situations exceptionnelles, au chancelier lui-même. Nous sommes dans la même situation sur le plan, si vous voulez, de ce qu'on appellera le droit canon. C'est-à-dire que nous sommes liés à une institution qui a lié, on se rappelle le magistère, qui a un certain nombre de thèses sur un ensemble de sujets extrêmement sensibles, ou parfois oubliés, mais enfin, généralement des sujets extrêmement sensibles, et nous sommes liés à ce magistère, et en aucun cas, nous ne pouvons donner un enseignement qui serait en contradiction flagrante avec ce magistère, même si dans la tradition universitaire, la possibilité d'impugner, de discuter, de jouer, est une vieille tradition universitaire qui est parfois entre, en doux conflit avec le magistère. Alors, justement, vous avez parlé de théologie, et on a souvent tendance à poser l'équation institut catholique ou faculté catholique égale faculté de théologie. Est-ce que c'est vrai ? Alors, pour ce qui est du centre-sèvres, de fait, nous avons la faculté de théologie, mais comme je le disais tout à l'heure, nous avons aussi une faculté de philosophie, et nous avons également ce que nous appelons des départements, par exemple, un département d'éthique biomédicale, un département religions et cultures. Donc, nous avons un certain nombre d'instituts, de départements, qui permettent de coordonner des enseignements, des recherches, dans des domaines qui peuvent toucher, bien sûr, qui touchent, pour une part, la théologie, mais pas uniquement, des domaines un peu transversaux, en quelque sorte. Et c'est très important pour nous, parce que cela permet à des gens qui ne s'intéresseraient pas forcément à la théologie de manière immédiate, de trouver des enseignements à l'occasion desquels ils vont pouvoir rencontrer la pensée de l'Église ou la pensée de tel ou tel théologien, mais sans que ce soit formellement des enseignements de théologie. En particulier, vous avez un centre très connu d'éthique biomédicale. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. C'est un département qui propose chaque année un certain nombre de cours sur les grandes questions bioéthiques, les questions d'éthique médicale, des questions cruciales dans nos sociétés, comme par exemple la question de l'euthanasie, la question du statut de l'embryon, la question du diagnostic prénatal. Nous avons la chance de pouvoir offrir ces enseignements parce que nous avons en effet quelques enseignants qui sont très compétents dans ce domaine. Nous avons aussi un centre de documentation qui permet aux étudiants de faire des recherches dans ces domaines-là. Alors, ça nous conduit un petit peu à la question suivante, qui est la question de la concurrence avec l'enseignement public. Est-ce que vous estimez que si vous avez fait ça, c'est parce que les médecins ne sont pas assez bien formés dans ces domaines-là ? Ou que les chrétiens sont particulièrement légitimes pour parler de ces domaines-là ? Nous avons senti surtout qu'il y avait une attente de la part de professions médicales, de la part d'un certain nombre d'infirmières, de médecins, des gens qui sont très bien formés, qui ont une formation professionnelle extrêmement approfondie, mais qui sont parfois ou souvent en attente de points de repère pour une réflexion éthique qu'ils doivent mener dans le cadre de leur profession. Et c'est au fond pour répondre à cette attente que nous leur proposons ces enseignements qui permettent souvent de croiser justement l'expérience et la compétence professionnelle avec des réflexions éthiques, théologiques, spirituelles que nous pouvons davantage leur apporter de manière spécifique. Alors, Elacato, oui ? Je peux rebondir sur ce que dit le Père Fiedoux parce que c'est un des sujets vraiment essentiels. Il n'y a pas de concurrence avec un enseignement public de la médecine. Il y a simplement une prise en vue systématique de ce que c'est que la personne humaine dans ses actions. Si vous voulez, un enseignement décerné par nous pose immédiatement, dans les yeux du public et dans les yeux de tout le monde, la question de l'action. Moi, je suis professeur d'université. Je peux faire un exposé théorique sûr. En tant que recteur d'Institut catholique de Paris, immédiatement on me dit, oui, mais qu'est-ce qu'on fait dans telle situation ? Et c'est parce que nous sommes engagés dans une situation catholique que la question de l'action se pose. Vous comprenez ? Notre société se pose des questions évidentes, les deux bouts de la vie. Le foetus qui n'est pas encore un bébé, le mort-vivant des hôpitaux de soins palliatifs. Quel est le statut de la personne dans les deux cas ? La science, si vous voulez, au sens très traditionnel du terme, ne répond pas à cette question. Par exemple, elle répond à propos du foetus en disant, bon, avant qu'il sorte du ventre de la mère, c'est un foetus, on n'en parle pas, ce n'est pas une personne. Dès qu'il est sorti, c'est une personne. Vous voyez ? Pourquoi ? Le bon sens le plus élémentaire dit, pourquoi ? Je vais vous donner cinq bocaux avec des foetus dedans, deux mois, trois mois, six mois, puis vous allez prendre une épée, puis vous allez lui dire, tiens, là, à droite, j'y vais, à gauche, non. Bon, c'est à ce genre de questions que le monde concret nous interpelle en permanence. Qu'est-ce que vous faites ? Ce n'est pas parce que nous avons des réponses supérieures aux autres, c'est parce qu'on nous demande qu'est-ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça notre statut. Je ne sais pas si le père Présil sera d'accord avec moi. Je crois vraiment que nous répondons à une attente qui est très forte dans nos sociétés à l'heure actuelle. Sur le mode de l'action. Est-ce que ça veut dire que les universitaires classiques sont beaucoup trop théoriques, beaucoup trop... Vous savez que l'université est en grande mutation et qu'on lui pose des questions en ce moment d'efficacité, de montrer comment vous recherchez, montrer ce que vous faites, etc. Est-ce que vous êtes dans cette dynamique-là ? Non. En fait, ils ont une réflexion théorique très approfondie. Ils ont aussi une expérience pratique, une expérience professionnelle de très très grande qualité. Ce qui peut manquer parfois, c'est le croisement avec d'autres regards, avec d'autres disciplines. Il y a une tendance dans nos sociétés, c'est inévitable. A bien des égards, c'est une bonne chose. Il y a une tendance à la spécialisation pour qu'on puisse être aussi efficace que possible dans tel ou tel domaine. La contrepartie, c'est que parfois, on manque d'éclairage qui permettrait à partir de disciplines diverses de résoudre une question délicate au plan éthique, au plan humain, tout simplement. Et à ce point de vue-là, nous essayons justement d'insister beaucoup sur l'interdisciplinarité. Donc ça assume pleinement la réflexion théorique et l'expérience pratique de professionnels de la santé, mais cela l'enrichit par l'apport de théologiens, de dogmaticiens, de responsables, personnes qui ont une expérience de réflexion éthique assez développée, assez poussée, etc. C'est cette interdisciplinarité qui nous semble tout à fait essentielle. Et pour reprendre, le statut de la cathode n'est pas du tout celui du centre-sèvres. Oui, je vous ai laissé en chemin, mais j'allais y revenir. Je vous en prie. Vous y arrivez, vous-même. Grande habitude universitaire. Il y a six facultés chez nous, et puis N-Institut, etc. Et puis il y a quatre facultés dites canoniques, c'est-à-dire dont les diplômes sont reconnus par le Saint-Siège, c'est-à-dire la faculté de théologie, la faculté de philosophie, comme nous autres sèvres, avec une faculté de droit canonique et une faculté de sciences sociales et économiques, qui d'ailleurs est de fondation jésuite à l'origine. C'est pour ça qu'entre nous, vous savez, il n'y a pas l'ombre de la moitié d'une épaisseur de papier et de cigarette. Et puis deux facultés profanes, la faculté des lettres et la faculté d'éducation. Et cette interdisciplinarité dont vous parlez, le père Fidou, c'est vraiment central pour comprendre pourquoi nous sommes nécessaires. C'est parce qu'il existe un certain nombre de lieux du savoir qui, si n'ont pas d'englobant, je dirais, de réflexion, que nous dirons théologique, mais qu'on peut dire philosophique si on veut être plus simple, s'il n'y a pas cet englobant-là, à toutes ces questions, on reste en suspens. Il y a en quelque sorte un manque, et on le voit très bien. Si vous connaissez des infirmières, des systèmes, des lieux de réanimation, si vous connaissez Théra, moi j'ai eu un fils né dans des conditions qui sont tout à fait épouvantables, ces gens-là sont là, avec le doigt sur un bouton, « Mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais, là ? » Heureusement d'ailleurs que j'étais là pour dire « Appuyez pas », parce que maintenant il a 38 ans et il se porte très bien, et c'est un ingénieur de bonne qualité. Vous comprenez ? C'est à tout cela que nous devons répondre. Et on dit que ce sont les marges du savoir. Ce n'est pas vrai. C'est les lieux d'angoisse dans nos sociétés. Ce ne sont pas des marges, c'est au cœur. Tout à fait. Alors, je reviens quand même sur ce qui se fait aussi à la Cato. Vous faites, il y a aussi des instituts qui sont des instituts de commerce. Enfin, ou qui sont un peu liés avec la Cato. Des choses de psychologie, des choses... Alors, du singo. Oui. Du singo. Par exemple, vous faites allusion à l'ESSEC, qui est une très grande école, des deux meilleurs avec HEC. Elle est de naissance, Cato. De 1907, je crois. Mais cette naissance, comme tous les enfants qui réussissent, vous savez, ils prennent leur autonomie. Ils ne sont plus dans les murs depuis 1873. Ils ont un conseil d'administration autonome. Ils ont une gestion mondiale des choses. Donc, ils restent liés à nous par des liens affectifs. Je siège toujours dans leur conseil d'administration. Mais le problème du management n'est pas mon problème de tous les matins. Alors, je pense... Il n'y a pas que l'ESSEC, il y a aussi de la psycho. Il y a des choses dont on se dit que c'est quand même un peu loin de ce que vous dites. Non, ce n'est pas loin du tout. À partir du moment où on a compris que tous les chemins du savoir, toutes les sciences, à un certain moment, dans l'action, rencontrent la question de qu'est-ce que l'homme ? Bon, si vous voulez, pour calculer la portance d'une aile d'avion, vous prenez un matheux parfaitement athée, il est parfaitement habilité à calculer la portance d'une aile d'avion. La question est bien claire. Bon. Mais par-delà ce qu'on appelle des sciences dures dans leur recherche, si vous voulez, sur l'ordre de la nature, très rapidement, très rapidement, vous parlez de la psychologie, vous parlez d'éducation... Il y a une école d'ingénieurs. Bien sûr, il y a l'ISEP, une école d'ingénieurs d'électronique. Mais eux, ils sont là, pourquoi ? Parce qu'il y a un cadre dans lequel, précisément, toutes les questions qui forment le cœur de leur existence humaine n'ont pas trouvé des réponses, ce serait infiniment prétentieux. Mais ils trouvent un écho. C'est tout. Je me pose telle question qu'on ne va pas vous donner une réponse définitive et on va vous dire que votre question est parfaitement fondée. Voilà. Alors, on va redescendre sur des choses un peu plus pragmatiques. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est un peu qui vient ? Qui vient chez vous ? Quel milieu ? Quel âge ? Quelle formation universitaire ? Et pour faire quoi ? Qui vient frapper à la porte du Centre Sèvres ? Au Centre Sèvres, nous accueillons beaucoup de religieuses. Je crois que c'est vraiment une grande originalité de ce centre de formation théologique et philosophique sur Paris. Je le disais tout à l'heure, les facultés dépendent d'un ordre religieux. Et donc, notre première mission, c'est la formation des jeunes jésuites qui viennent de France, d'autres pays d'Europe et d'autres continents. Mais c'est aussi plus largement la formation de religieux et de religieuses qui nous sont envoyées par des provinciaux, des provinciales, des différents continents, en dehors de l'Europe, principalement d'ailleurs l'Amérique latine et l'Afrique. C'est donc une mission tout à fait centrale pour nous. La grande majorité de nos étudiants ordinaires sont des religieux et des religieuses. Nous avons aussi quelques laïcs comme étudiants. Et puis, bien sûr, parmi les auditeurs, parmi les auditeurs libres, nous avons à la fois des religieux, des religieuses et des laïcs qui viennent s'inscrire soit pour un seul cours ponctuellement, soit pour plusieurs enseignements au fil de l'année. Même au centre Laïnec, c'est le fameux centre dont on parlait d'éthique biomédicale, vous avez des médecins ? Je parlais du département d'éthique biomédicale qui dépend du centre Sèbre. Le centre Laïnec ne dépend pas du centre Sèbre. C'est très proche. C'est une institution qui remonte à la seconde moitié du XIXe siècle. C'est un centre qui est destiné à accueillir un certain nombre d'étudiants de médecine pour les aider dans leur formation éthique, spirituelle et professionnelle. Mais ça ne dépend pas directement du centre Sèbre. Ce qui dépend de nous, par contre, c'est le département d'éthique biomédicale. D'accord. Et là, il y a des médecins, j'imagine ? Des médecins viennent notamment participer à des colloques ou à des sessions de formation. Pour le reste, je dirais pour les enseignements ordinaires de ce département, nous avons surtout des étudiants, des auditeurs, jeunes ou moins jeunes, qui viennent soit s'initier de façon un peu élémentaire aux grandes questions bioéthiques, soit avoir une formation plus poussée sur telles questions spécifiques, comme par exemple celle du diagnostic prénatal ou d'autres questions de ce type. À la Cato ? La situation est assez différente. On peut compter grosso modo 9 000 étudiants, 4 000 dans les 6 facultés dont je vous ai parlé, 3 500 qui relèvent de l'Institut de langue et culture française, qui accueille des étudiants étrangers. Si vous venez au mois d'août au jardin des Carmes derrière, vous trouverez, cette année, il y avait 71 nationalités qui venaient en stage pour apprendre le français chez nous. Et puis, un certain nombre d'étudiants, de religieux, de religieuses, qui viennent de tous les pays du monde et qui suivent les cours de la faculté de théologie. La faculté de théologie de la Cato est une grosse faculté qui accueille, qui est en liaison avec la Fédération internationale des universités catholiques, avec la 190, on croit dans le monde, etc. Donc, notre public est extrêmement varié. Puis, il y a un public parisien, français, qui vient dans toutes les facultés, et qui vient chez nous parce qu'il y trouve, je ne sais pas ce qu'il y trouve, il y trouve à peu près l'avoine dont chacun a besoin. C'est très varié, les motivations, très très variées. Et donc, dans les facultés profanes, c'est des étudiants, j'allais dire... Des étudiants, tout à fait, là-bas. Qu'on pourrait se trouver ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Qu'on pourrait trouver ailleurs, qui vont souvent ailleurs après. Parce que, excusez-moi, il y a quand même une certaine réputation. Est-ce que c'est encore des étudiants, issus de milieux très catholiques, qui se disent que c'est comme ça que les enfants seront bien dressés ? J'emploie le mot à dessin. Et est-ce que c'est des gens venus de milieux aisés ? Que ce temps-là est terminé. C'est heureux de temps. Sur le dressage, je veux dire. C'est heureux de temps où vous pouvez faire des cours. Ce temps-là est complètement révolu. Non, non. Ils viennent là, les familles, les inscrivent pour des raisons extrêmement variées. Il y a ceux qui veulent, par exemple, savoir si leurs enfants suivent les cours. Je suis professeur d'université aussi, donc je sais de quoi je parle. Un étudiant qui s'inscrit en université, les parents ne savent pas s'ils suivent les cours. Sauf en IUT ou en BTS, mais sinon... Oui, mais justement, c'est pour ça que ce sont des structures qui sont beaucoup plus recherchées à l'heure actuelle que l'université, qui est devenu le troisième choix en science maintenant. Il faut savoir. Donc, il y a les familles qui veulent cette sécurité. Il y a les familles qui veulent être dans le centre de Paris. Il y a les familles qui veulent, effectivement, de leur tradition chrétienne, avoir un environnement. Il y a les familles qui posent que nos filières sont des filières où nous affichons des débouchés professionnels lisibles. Voilà, vous savez. Mais l'idée... Bon, alors maintenant, les revenus des familles sont effectivement des revenus qui sont... Peut-être, je n'en sais rien, je n'ai pas fait d'études là-dessus. Il y a une scolarité qui est en plus gère que d'aller dans l'université publique. Ça, c'est clair. Mais il y a aussi beaucoup de bourses. Nous dépensons des familles considérables en bourse. Considérables. En tout cas, il n'y a pas de cas où quelqu'un qui veut venir chez nous est bloqué par une raison financière. Ça n'existe pas. S'il se manifeste en disant, je veux venir chez vous, je n'ai pas les moyens, on trouve la solution en dix jours. Après, il y a des traditions encore familiales, c'est vrai. Le recteur institut catholique, conseillère Indulste, les fondations, est cité dans la chambre des temps perdus comme appartenant au Faubourg Saint-Germain. C'est vrai, c'est vrai. Oui, non, mais c'est la tradition. Ce n'est plus tout à fait ça. Faubourg Saint-Germain n'est plus ce qu'il était. Et vous avez cette question, justement, de finances, d'argent, parce que vous dites que ce sont des communautés religieuses qui vous envoient leurs membres. On sait quelles sont les finances. Oui, pour une bonne part, en tout cas, dans la plupart des cas, pour ce qui est des étudiants ordinaires. Comme je le disais, pour les auditeurs, c'est très différent. Nous avons des religieux et des laïcs. Et là, j'en profite d'ailleurs pour préciser que ce sont des laïcs de diverses générations. Il y en a des religieux ou des laïcs de diverses générations. Il y a bien sûr des jeunes qui, parfois, suivent une formation dans une autre université, mais qui viennent en plus suivre comme auditeurs un cours de théologie qui les intéresse. Mais il y a aussi des mères de famille. Il y a des personnes qui ont une activité professionnelle. Il y a des pré-retraités. Il y a des retraités. Donc on a tout un éventail de... Voilà. Mais vous m'interrogez donc sur la question... Financière. Financière. Et sur ce point, c'est vrai que je peux dire, en gros, les recettes que nous avons couvrent la moitié de notre budget. Pas plus. Par ailleurs, nous n'avons pratiquement aucune subvention de l'État. Donc nous sommes soutenus par la Compagnie Jésus, essentiellement, qui nous permet justement de nous en tirer dans la situation actuelle. Puisqu'on a quand même beaucoup de frais. Il faut payer les enseignants. Il y a beaucoup de frais de fonctionnement. Mais on a à peu près la moitié de budget qui est couvert par les recettes venant des inscriptions, les locations de salles, juste comme ça. Et puis le reste est couvert par l'aide de la Compagnie Jésus. Oui, je vous pose cette question parce qu'on a souvent comme image que les instituts catholiques, les universités catholiques ont les moyens, que les gens sont riches, etc. Sans doute parce que, par comparaison avec certains locaux désastreux des universités françaises, mais... Je pense que cette image, là encore, elle commence à dater. Mais voilà, le but aussi de l'émission, c'est de... Bien, je vais vous répondre très clairement. Nous avons un budget qui fonctionne à 26% à peu près grâce à une subvention d'État. 50% ce sont les scolarités des étudiants. Et le reste, ce sont des produits qui viennent de nos locaux que nous pouvons louer, parce qu'on est bien placés, et donc qui sont recherchés. Et donc on peut louer des espaces, des temps de théâtre aux institutions qui ont besoin. Donc sans l'intervention de l'État, parce que nous sommes considérés comme d'intérêt public, et nous sommes considérés comme participants au service public de l'enseignement, sans cette subvention d'État, nous ne pouvons pas exister. Ça c'est très très clair, c'est manifeste, c'est tout à fait... Mais dire que ces institutions sont riches, c'est parce que l'apparence est bien, la psychiatrie de Paris est très bien tenue, mais je peux vous montrer... Le centre Sèvres aussi. Très très bien tenue, le centre Sèvres alors là, mais je peux vous démontrer que c'est très bien tenue avec des moyens qui sont le dixième de ce que le même espace public consomme pour être mal tenu. Oui, parce que ça pose des questions... Non mais ça c'est pas de l'orgueil, c'est un fait. C'est un fait et je peux le prouver à n'importe quel comptable public qui le sait dégueur. Il suffit d'aller se promener à la Sorbonne, où il y a énormément d'argent, mais voilà. Chez nous, il y a des ascenseurs pour les handicapés, il y en a quatre, des petits monts de charge pour aller à la cafétéria, etc. À la Sorbonne, j'en suis, je sais de quoi je parle. Un handicapé, même un myopathe léger, ne peut pas entrer. Parce qu'il y a une marche, il n'y a même pas... C'est un intérêt pour précisément la personne. C'est tout. Alors on va maintenant aborder une question qui est la question de vos rapports justement au public. On l'avait déjà plus ou moins abordée. Donc il y a eu en 2007 un discours qui a fait grand bruit, qui était le discours de Nicolas Sarkozy au Latran, devant le pape, où il a parlé d'une certaine laïcité, enfin, qui a semblé être une nouvelle laïcité. Et j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Et en décembre 2008, un accord a été signé, donc, avec, c'est Bernard Kouchner qui l'a signé du côté français, sur une reconnaissance de diplôme avec les diplômes du Vatican. Enfin, garantis par le Vatican. Est-ce que vous vous sentez dans la laïcité ? Est-ce que vous vous sentez laïque ? Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans la laïcité ? Je dirais, pour ma part, nous sommes dans une société qui a toute une histoire. Nous sommes dans une société laïque. Et évidemment, nous nous en tenons compte, et nous devons s'en tenir compte. Je crois que c'est tout à fait important, essentiel. Ce que j'aimerais dire, avant tout, c'est que nous avons déjà, et depuis 100 ans d'années, d'excellentes relations avec des universitaires. Par le biais des colloques, par exemple, par le fait que nous nous invitons mutuellement pour des participations, des jurys de thèse, par la participation à des revues de recherche, nous avons des liens de travail et des liens d'amitié avec un centre d'universitaires dans certaines disciplines. La revue Archive de philosophie, que nous éditons au Centre Sèvres, est une revue qui est fortement soutenue par des enseignants de l'université dans le champ de la philosophie. Donc, dans ce contexte, le discours du président de la République, puis l'accord qui a été signé au Quai d'Orsay au mois de décembre, nous apparaît comme quelque chose qui va bien dans la ligne, justement, de ces relations qu'il faut non seulement entretenir, mais à mon avis consolider entre nos institutions et l'université de l'État. Alors, je ne peux pas en dire beaucoup plus pour le moment, parce que nous n'avons pas encore une modalité d'application. Mais vous comprenez la levée de boucliers de certains syndicats qui disent que c'est la fin d'une certaine laïcité à la française ? Je la comprends au sens où nous venons de loin en France. Il y a toute une tradition de fait laïque qui est à l'arrière-plan, et dans une occasion comme celle-là, évidemment, elle se manifeste à nouveau. Et en même temps, je crois que cette réaction est excessive, parce que, justement, la laïcité ouverte, pour reprendre ce concept, c'est une laïcité qui implique le respect de tous, le respect de ceux qui croient, comme de ceux qui ne croient pas, ou qui croient autrement. Donc, si cela est bien posé, je crois qu'il n'y a pas de crainte à avoir qu'il y ait une sorte d'intrusion de la religion aux dépens des valeurs séculières de la société. Je crois qu'au contraire, il faut prendre les choses positivement. Je pense que c'est un pas qui est important pour notre société, et c'est le pas grâce auquel elle peut s'ajuster davantage à ce qui devient maintenant requis au plan européen, dans la logique du processus de Bologne, et tout ce qui est demandé au niveau des institutions universitaires européennes. Pour répondre à votre question, la laïcité a toujours été définie par le fait que le pouvoir politique ne doit pas être sous la dépendance d'une autorité religieuse. On n'est pas en théocratie. C'est clair. Et c'est défini comme ça. Mais c'est défini essentiellement par la tolérance de tout. Et le droit de tous, quels que soient les engagements spirituels, religieux, etc., d'exister publiquement, y compris dans l'enseignement. Donc, ce point de vue-là, la laïcité est bien définie par tout le monde. Alors, vous posez la deuxième question à propos des accords qui ont eu lieu. Il faut les lire de très près, ces accords. C'est des accords qui sont entre le Saint-Siège, l'Annonciature de Paris, qui a géré absolument le dossier de fond en comble, et l'État français via les affaires étrangères. Il s'agit de dire une chose très simple, mais fondamentale. Ce n'est pas la nature de l'institution dans laquelle vous êtes qui va donner sa valeur au diplôme. Ce n'est pas sa nature juridique. c'est la qualité scientifique de savoir que vous délivrez. Et donc, les deux États sont tombés d'accord pour évaluer chacun chez soi les institutions qui délivrent des diplômes, se mettre d'accord sur des listes réciproques de reconnaissance, scientifiques. Et il peut arriver que les universités françaises, un peu en délicatesse avec leur niveau scientifique, se voient mises en cause. C'est pour ça qu'il y a un problème. Le problème de la laïcité qui est agitée, c'est un problème, je dirais, c'est un écran de fumée. Le vrai sujet que tout le monde a compris dans le milieu universitaire, et c'est pourquoi c'est un peu une guerre étrange pour qui c'est les choses, le vrai sujet, c'est que ce n'est pas votre institution en tant que telle qui vous habilite. C'est ce que vous y faites, et ça a valeur scientifique. Tout à fait, oui. Voilà. Et donc, les deux États sont tombés d'accord sur une idée simple, le Vatican, qui n'a aucun intérêt à assurer une reconnaissance de diplôme bidon, sous prétexte que cette institution est une institution reconnue par Rome, et comme l'État français, mais qui, lui, dit quelque chose de très nouveau. Je ne vais pas plus loin, parce que... C'est un sujet... Sur lequel on me fera de grands rapports. C'est un sujet assez délicat. Il faut rappeler que, en tout cas, pour les facultés profanes de l'Institut catholique, depuis très longtemps, il y a des co-habilitations, co... Donc, ça veut dire que le fait de faire votre... ce qu'on appelle maintenant le L3, enfin, les trois niveaux jusqu'à la licence à la catho, ne vous empêche pas ensuite de continuer ailleurs. Mais nous ne fonctionnons que sur la base de conventions ou de jurys rectoraux avec des universités d'État. Les rapports, comme disait le père Fédou, les rapports avec des universités d'État sont excellents. Il n'y a pas l'ombre d'un problème. Et puis, ça fait longtemps que les rapports sont bons. Moi, j'étais petit lycéen à Condorcet, à Paris, et il y avait des couloirs directs avec l'église Saint-Louis-Dantin, et le prêtre qui venait nous faire les cours de catéchisme de Saint-Louis-Dantin au lycée Condorcet, ça se passait très très bien. Généralement, les choses se passent très très bien. Alors, il y a quelques lieux de fixation conflictuelle, et généralement, quand le conflit se déclenche, ça veut dire que ce n'est pas ça, le réconflit. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Et encore une fois, je crois que la question doit être prise aussi dans l'horizon européen. C'est par le biais du processus de Bologne que... Qui inquiète beaucoup aussi les universitaires. Oui, tout à fait. On a été conduits à réfléchir sur la qualité du savoir délivré dans chacune des institutions concernées. Et dans la mesure où des institutions délivrent un savoir de qualité et reconnus comme tel, il n'y a pas de raison que leur diplôme ne soit pas reconnu. Voilà. Je crois que c'est la logique. Le père Faitou vous dit exactement le fond de l'affaire. Les accords de Bologne sont des accords qui visent justement les accords de la recherche qualité. Et quand la qualité est là, tout ce qui est vrai est de Dieu. Dans une pipe. Et il n'y a aucune raison de contester un savoir à partir du moment où il est vrai. Et Rome le sait maintenant depuis longtemps. Et l'État français le sait aussi. Mais lui, il est aux prises avec des conflits, je dirais. Comment on va les appeler ? Une longue histoire universitaire. Voilà. Merci de ce relais neutre. Alors, autre question. On a vu un peu quels étaient vos rapports avec l'enseignement public. Quels sont vos rapports avec l'Église de France ? Parce que vous, vous, par exemple, c'est très clair, vous êtes un peu en... Il n'y a aucun... Vous êtes en dehors puisque votre référence est Rome. Nous sommes en un temps dedans, pleinement, puisque nous sommes à Paris et que, en fait, nos enseignants, nos étudiants ont eux-mêmes beaucoup d'insertion dans des diocèses ou dans des lieux d'Église dans lesquels ils travaillent. Et je dirais, notre rapport à l'Église, pour nous, c'est absolument essentiel. C'est bien sûr le rapport à l'Église universelle, c'est aussi le rapport premier, immédiat, à l'Église de France. Et je suis frappé par le fait que certains de nos enseignants, en plus de tout ce qu'ils font au titre de leur mission prioritaire au Centre Sèvres, sont assez souvent invités à une intervention, une session, une conférence, ici ou là, à Paris ou dans des diocèses, différents diocèses de France. Et ça, je crois que c'est vraiment très, très heureux. Il faut absolument tenir cette insertion locale dans l'Église de France tout en ayant cette ouverture universelle. Je assistais beaucoup tout à l'heure sur le fait que nous accueillons des étudiants venant du monde entier et donc ce rapport à l'Église universelle est pour nous tout à fait central. Spéciellement les facultés dépendant d'un ordre de religion internationale comme la Compagnie de Jésus, nous ne pouvons qu'être sensibles à cette dimension de l'Église universelle. Et vous, vous avez l'impression que les évêques s'occupent trop de vous ou pas assez de vous ? Dans le passé, je pense que les évêques de France n'avaient pas un regard très aigu sur l'enseignement supérieur catholique. Ils avaient un regard très, 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 très ferme sur le primaire et le secondaire. Et vous envoyez leurs séminaristes ? Par la force des choses. Il faut bien les former quelque part. Si les évêques ont besoin dans les officialités de canonistes, il faut bien les envoyer dans une faculté de droit canonique. Sinon, on n'en aura pas. Mais l'atmosphère est en train de changer radicalement. Vraiment radicalement. Et je pense que l'épiscopat français, je ne veux pas dire redécouvre, mais a une attention beaucoup plus grande à l'enseignement supérieur catholique. Vous savez, nous ne représentons pas grand-chose en France. Il faut mettre les choses à leur place. Nous avons 3% des étudiants. Les enseignements le monde jésuite à l'Ézicam, dirige l'Ézicam, dirige un certain nombre de choses. C'est pas... C'est pas... Ça n'a rien à voir avec l'enseignement catholique primaire et secondaire qui scolarise 20% des élèves de France. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais il y a un regard nouveau qui est manifesté d'ailleurs par la formation en décembre dernier, je crois, mon père, d'une section de la conférence épiscopédale présidée par le canadien Ricard qui va s'occuper précisément des problèmes de l'enseignement supérieur. Mais ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Et nous sommes projetés en avant aussi par la réforme de la formation des maîtres du primaire et du secondaire qui vont avoir besoin d'un master. Et ce master, il faut bien en passer par un système universitaire pour les former. Donc vous voyez, il y a tout un... un renouvellement des relations fondées sur... en fait, notre rôle nécessaire dans la société française qui vient de différentes causes comme par exemple l'Europe. C'est l'Europe qui impose les 50 formations des maîtres. C'est une mesure européenne à laquelle l'État français se rallie. Mais ça ne vient pas. Ça vient d'Allemagne, ça vient d'Italie, ça vient de Belgique, ça vient de Hollande, etc. Et donc, devant cette évidence européenne, il y a une évolution considérable de notre position par rapport. Mais moi, je suis un fidèle obéissant de mon évêque. J'aimerais qu'on termine par une question un peu plus théorique. On dit souvent que l'Église est en crise, qu'il faut se recentrer sur des missions essentielles, etc. À quoi ça sert finalement de dépenser autant d'énergie, autant d'argent, etc. à l'intelligence, à des choses comme ça ? Est-ce qu'il ne faut mieux pas se centrer sur la messe, la prière ? La question est un peu provocatrice. Surtout un jésuite. Surtout un jésuite. Depuis quatre siècles, dit le contraire. Dit le contraire. Justement, j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi il est important qu'il y ait une réflexion et qu'elle soit encadrée par des universités. Je crois que c'est absolument fondamental. C'est inscrit dans les origines mêmes du christianisme. Dans la première lettre de Saint-Pierre, on lit qu'il faut être prêt à rendre raison de l'espérance qui est en nous. Dans le Nouveau Testament, déjà, est inscrit cette exigence de rendre compte de ce que l'on croit. Toute la tradition chrétienne, toute l'histoire de l'Église est là pour montrer qu'à chaque époque, des chrétiens ont eu le souci d'aider d'autres chrétiens à mieux comprendre ce qu'ils croyaient pour mieux vivre justement de cette foi qui les habitait et aussi pour en rendre compte vis-à-vis d'autres qui ne partageaient pas la même foi. Cette exigence, elle me semble plus impérieuse que jamais. Elle n'est pas du tout à opposer à l'exigence de la célébration, du culte qui est absolument fondamentale elle-même. Au Centre Seine, nous avons la chance d'avoir juste à côté l'Église Saint-Ignace et nous en profitons. Ce lien est extrêmement important du point de vue symbolique. Communauté étudiante, communauté d'enseignants est aussi une communauté qui doit pouvoir se rassembler pour la prière et de temps en temps pour la célébration commune de l'Eucharistie. mais il faut bien je crois donner en effet toute son importance aujourd'hui à une tâche de formation intellectuelle. Le travail de l'intelligence de la foi et d'une importance capitale étant donné les grandes questions qui se posent dans notre monde dans notre société française mais plus largement dans notre monde les questions qui se posent à l'Église elle-même. Les questions comme par exemple celle de l'éthique biomédicale que nous évoquions tout à l'heure mais aussi les grandes questions qui se posent à l'âge de la mondialisation le problème par exemple comment rendre compte de ce qui fait l'unicité du Christ dans un contexte de pluralisme religieux des questions aussi fondamentales que celles-là nous avons le devoir et la responsabilité d'essayer d'y répondre autant que nous pouvons et d'aider d'autres à avancer dans une réflexion de fond sur ce qu'elle signifie. Vous êtes d'accord qu'il y a une mission ? Je ne peux que redire ce que le Père Chédu vous a dit la citation de l'Épître de Saint-Pierre tenez-vous toujours en situation de rendre compte c'est-à-dire de faire passer par le Logos par la raison ce en quoi vous croyez si on lâche la main là c'est terminé l'université est de fondation chrétienne la recherche de la vérité est de fondation chrétienne il n'y a pas l'ombre d'un écart encore une fois entre l'activité intellectuelle pure à la recherche de la vérité et puis le monde spirituel cette opposition est une opposition qui est chez tous les grands spirituels elle est battue en brèche donc c'est une opposition qui est bâtie par quelque chose que j'arrive mal à comprendre c'est quelque chose qui nous mènerait vraiment à la catastrophe une attitude spirituelle religieuse complètement dissoute vous voyez je crois que la recherche de la vérité quel que soit son ordre ça appartient au monde chrétien encore une fois l'universitas elle est de fondation chrétienne il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas deux c'est les deux et le fait d'avoir un pape universitaire qui fait des qui invente un nouveau mode d'adresse pontificale qui est l'adresse à des universitaires à Ratisbonne au Bernardin alors ce n'était pas des universitaires mais c'était des intellectuels on va dire vous le voyez comment ? très positivement je pense que bien sûr chaque pape a son profil sa formation sa personnalité et c'est heureux c'est heureux qu'il y a des différences selon les papes à ce point de vue-là il se trouve que le pape actuel est un universitaire de formation il a lui-même enseigné en université je trouve que c'est une chance c'est une chance pour l'église parce que alors même que le pape intervient sur quantité d'autres questions on voit bien que par son itinéraire même il rend particulièrement attentif à cette exigence de la formation philosophique théologique et d'un travail de niveau universitaire je crois que c'est très heureux pour l'église elle-même alors vous à l'Institut catholique vous formez aussi on a dit rapidement que vous formiez des imams très rapidement oui on a dit très rapidement c'est un raccourci nerveux alors expliquez-nous de quoi il s'agit il s'agit de quelque chose de très très simple depuis un certain temps j'avais écrit à son moment depuis un certain temps notre faculté de sciences sociales réfléchissait à une formation destinée aux étrangers travaillant en France et ayant pour vocation d'encadrer sur le plan cultuel culturel etc des populations immigrées récemment c'est un projet qui date de plusieurs années premier temps deuxième temps je rencontre des responsables du ministère de l'intérieur de l'époque qui cherchent vainement à placer une telle formation dans l'université publique ils connaissent des échecs des conseils d'administration qui disent non et vous qu'est-ce que vous en pensez me dit-on il faut voir je regarde je dis bien sûr c'est notre vocation on a quelque chose à dire pourquoi le cacherait-on j'ai dit oui le ministère de l'intérieur a dit tiens c'est curieux ils disent oui et puis voilà ça marche ça tourne l'année dernière on a eu la première la première promotion 25 personnes qui a reçu son diplôme donc vous formez qui en fait comment vous formez qui là par exemple je vais vous donner cette année il y a beaucoup d'aumôniers musulmans de l'armée française il y a beaucoup de cadres musulmans venant par la grande mosquée de Paris on est en discussion avec l'état turc qui nous a envoyé tout de suite un ensemble de futurs cadres spirituels pour apprendre le français et qu'en face première voilà ça fait partie si vous voulez de notre vocation il y a un institut qui s'occupe fondamentalement de l'interreligieux quand on rencontre une occasion de transformer une belle parole en quelque chose de concret il ne faut pas rater cette occasion et vous êtes d'accord aussi que les justement c'est aussi le rôle de des instituts catholiques de tout ce qui est université catholique d'apporter une sorte de plus-value intellectuelle ailleurs que dans l'église je crois pour m'avoir que dans un monde comme le nôtre nous avons certainement une responsabilité pour comment dirais-je favoriser des contacts des échanges des dialogues avec des incroyants et avec d'autres croyants je crois que c'est tout à fait important nous n'avons pas nous-mêmes d'institut de jeux de religion nous avons plus modestement un département religion et culture et nous concevons non pas comme une manière au fond de faire ce qui se fait déjà ailleurs très bien c'est-à-dire une initiation très poussée aux différentes religions mais comme une manière d'aider justement à faire entendre la voix chrétienne en concert ou en dialogue et parfois en conflit aussi en divergence avec d'autres d'autres doctrines d'autres traditions je crois que ça fait partie aussi de notre responsabilité et pourquoi ça serait à vous de le faire est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de démission de l'intelligence ailleurs vous le sentez ou pas ? non non je ne dirais pas cela il n'y a pas forcément démission de l'intelligence ailleurs mais comme chrétien nous avons certainement à entretenir et même à développer tout ce qui peut permettre je dirais des rencontres fructueuses entre des chrétiens des incroyants d'autres croyants parce que que nous le voulions ou non que nous voulions ou non nous sommes dans une société pluraliste il y a quand même plusieurs diversités de traditions religieuses de courants qui s'expriment et je crois qu'on ne comprendrait pas que les chrétiens restent purement simplement repliés sur eux sans oser justement prendre la parole avec d'autres et pouvoir avancer dans une clarification de leur doctrine de leur pensée de leur tradition respective alors il nous reste exactement deux minutes d'émission j'aimerais vous poser une question qui va rassembler tout ce que nous avons dit supposons que je que je connaisse quelqu'un qui ait envie de rentrer dans enfin de rentrer à la fac pourquoi il faudrait que je lui conseille d'aller chez vous je vais répondre qu'est-ce que vous pouvez lui dire vous pouvez lui dire premièrement qu'il pourra trouver là un ensemble d'hommes qui rendront son parcours non pas plus aisé mais plus fécond un étudiant il est encadré par un professeur qui lui enseigne quelque chose il peut être aidé dans l'application de ce savoir par un tuteur et il peut être aidé dans son orientation et sa recherche ultérieure d'une insertion dans la société par un directeur d'études j'aime beaucoup qu'on distingue bien le tuteur du directeur d'études mais ça ne sait pas faire pour l'instant je lui dis voilà tu vas être dans une institution où tu pourras effectivement rencontrer les trois piliers de ton travail d'étudiant et je mets là-dedans parce que ça c'est sa liberté un pilier spirituel s'il veut le trouver il tape à une porte la porte s'ouvrira toujours s'il n'a pas envie de taper il ne tape pas voilà je lui dirais ça pour se nourrir dans ce métier d'étudiant il faut plusieurs paroles très brièvement qu'est-ce que très brièvement moi je dirais le fait à une personne qui serait a priori intéressée je lui dirais ce que vous pouvez trouver espérer vraiment trouver chez nous c'est d'abord un travail de fond sur de grands textes de la tradition biblique philosophique théologique c'est certainement aussi une attention aux grandes questions de la société du monde et de l'église aujourd'hui une attention en particulier aux grandes questions d'ordre spirituel spiritualité quelque chose qui est relativement très présent dans notre institution et puis je dirais enfin peut-être aussi une manière de procéder dans la tradition pédagogique jésuite merci à tous les deux on va afficher les deux adresses donc l'Institut catholique de Paris 21 rue d'Assas 75 270 Paris Sédèque 06 www.icp.fr et le centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres 75 006 www.centresevres.com on retrouvera tout ça sur notre site merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada